Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la Cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Greed Index qui continue de vaciller entre la peur et l'extrême peur, aujourd'hui à 21, le social index toujours bloqué à fond sur up et le market order flow en recherche de fort achat. Avant de vous quitter, je voulais souffler avec vous les 6 mois de la chaîne. Et oui, officiellement la première vidéo est sortie le 15 janvier de cette année, alors bravo à nous, vous êtes vraiment géniaux, je suis heureuse de partager cette folle expérience avec vous. Et tout aussi contente que l'on continue d'agrandir la communauté de zappeuses et zappeurs et nous souhaitons évidemment la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint depuis peu. On se retrouve demain à 22h en live sur Twitch pour faire gagner tous les NFT de cette semaine et n'oubliez pas que vous pouvez encore participer au tirage au sort en commentant les Zap Crypto du numéro 153 à celui d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente vidéo et merci encore pour tous vos messages. C'était Zap Crypto ! La première chose à savoir, c'est que si vous prenez ce graphique du Bitcoin contre le Nasdaq, eh bien on peut y voir quelque chose de super intéressant. En fait, vous allez remarquer que comparé au Nasdaq, eh bien le Bitcoin a souvent tendance à entrer dans ce genre de canal. Il a tendance à se heurter en fait à ce niveau en particulier que vous pouvez voir juste ici. Ce niveau en fait c'est un support sur le RSI et encore une fois on se trouve dans ce canal. Il atteint ce niveau et ensuite à partir de ce point on a tendance à obtenir une poussée finalement à la hausse. Vous pouvez voir qu'on a respecté ce schéma quelques fois ici par le passé. Déjà en se consolidant juste là, on se consolide jusqu'à atteindre ce niveau sur le RSI, ce niveau de support que vous pouvez voir juste là. Et à partir de ce point, boum, on repart à la hausse. Même chose ici encore, on se consolide au sein de ce canal et même si effectivement cette fois, disons qu'on n'est pas aussi penché que les autres, vous voyez qu'on a plus tendance à latéraliser, mais ça ne change pas le fait qu'on a effectivement touché le même niveau de support sur le RSI. Voilà donc encore un graphique super intéressant pour vous. Par contre, souvenez-vous qu'il s'agit ici du Bitcoin comparé au Nasdaq. Donc tout ce que ça veut dire, c'est que le Bitcoin, durant toutes ces occasions lorsqu'on monte ici, eh bien il surperforme le Nasdaq. Et attention, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit augmenter la valeur en dollars, mais parfois ça peut juste dire perdre moins. Donc comparé au Nasdaq, le Bitcoin a tendance à entreprendre de grandes courses haussières et c'est définitivement quelque chose que j'ai hâte de voir à nouveau. Moi, avant de repartir justement à la hausse en me disant voilà, tout va bien aller, on est reparti. Il va falloir, on a certains indicateurs comme le Hribbon, allez le voir, où lui il vous donne des indications comme là, vous avez des pastilles vertes, de pastilles rouges, vous avez du rouge, du vert, tout ça. Eh bien, on voit qu'à un moment donné, quand le rouge va se transformer, qu'il repasse en vert ici, vous voyez, on repasse à la hausse, exactement, et à la hausse, ça veut dire qu'ils seront positifs, les mineurs vont être positifs, donc ils vont travailler, et là vous avez une pastille bleue qui va vous dire ça. Pour l'instant, nous ne sommes que dalle, et nous sommes juste dans le rouge, d'accord ? Et si demain, vous avez effectivement une pastille bleue qui se remet là, ça voudra dire qu'on va repartir comme on a fait dans le temps, et là on va finir par remonter. Je l'utilise depuis pas mal d'années, c'est assez, quand on regarde, c'est assez efficace, mais ce n'est pas de ce qu'il y a de plus d'efficacité au monde non plus, attention. Mais voilà, parce que les indicateurs vous donnent tout le temps le travail après, et lui, si vous voulez, il est fait d'une manière où justement, il assure un peu, c'est un peu tardif, mais au mieux tard que jamais, comme on dit, et trop tôt parfois, ça peut vous faire partir la catastrophe. Ici, c'était le mois de mai, donc pareil, on a fait un range, tu vois, un gros range ici, bande de Bollinger très resserré ici, deux fois, à deux reprises, le marché a fait semblant de les péter par le haut, ils nous ont bien mis les boules, faire attention à ce que je décide, si je fais ça, voilà, on s'est calme, Foufi, donc on ne va pas partir en couille dès le début de la vidéo. Donc là, à deux fois, les bandes de Bollinger, le haut ici, tu vois, à deux fois, on a essayé de les péter par le haut, et finalement, les deux fois, ça a rejeté, et on s'est fait un M des enfers, et on s'est repris une grosse tartounette aux enfers, comme on s'est repris une tartounette ici, on s'en est pris une deuxième là, tu vois. Donc on fait très attention, c'est-à-dire que les deux fois qu'on a rangé, depuis qu'on était au, j'ai envie de te dire, aller à la louche, les 40 000 dollars, depuis qu'on était aux 40 000 dollars, les deux fois qu'on a rangé et qu'on a comprimé, on a pété les bandes de Bollinger par le bas, et on s'est enfoncé tous les enfers, donc là, on fait aussi attention. Alors, ce n'est pas parce qu'on l'a fait deux fois qu'on va la faire trois fois, je dis juste, on fait attention. Moi, le To The Moon, je signe tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais, dans ma tête, je me dis, tant qu'on ne dépasse pas la moyenne mobile 200, parce qu'il y aurait combo, si on clôture un dimanche soir, donc une bougie weekly au-dessus des 22 500, premièrement, on a clôturé au-dessus de la 200, et là, c'est énorme, et deuxièmement, on a même clôturé au-dessus des bandes de Bollinger, donc là, on aurait un combo-combo de deux attaques, si tu veux, et là, ça ferait assez mal au bear, d'accord ? Mais, tant qu'on n'a pas ça, on fait attention. Là, on peut tout à fait, mais alors, tout à fait, de chez tout à fait, revoir le haut du range de Bollinger, voire même retester la moyenne mobile 200, comme on a fait ici, parce que là, regarde, ici, tu vois, cette espèce de petite mèche ici, là, qu'on fait, bon, je t'enlève ça, la petite mèche qu'on a fait ici, on est allé retester, pile-poil la 200 weekly, on a mangé un peu au-dessus des bandes, et on s'est fait rejeter, ça, c'est le haut du range, tu veux, donc là, on fait très attention de ne pas refaire le même scénario, de faire ça. Alors, ici, vous voyez le nombre de bitcoins par jour qui peut être miné, vous savez qu'à chaque halving, c'est divisé par deux, donc, dans deux ans, on aura 450 bitcoins qui seront minés par jour. Aujourd'hui, il devient tellement difficile de miner du bitcoin, étant donné les machines qu'il faut, etc., et le nombre de machines, et ainsi de suite, que, on va dire, les meilleurs mineurs arrivent à sortir entre 10 et 20 bitcoins par jour, et qu'actuellement, ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse, etc., donc extrêmement facile à analyser, puisque les résultats sont, bien entendu, publics. Ici, vous voyez la difficulté de minage, et vous comprenez qu'on a des mineurs qui ont commencé à débrancher, là, c'est pour ça que la difficulté diminue. Au plus, vous avez de mineurs, au plus, la difficulté augmente, et on a des mineurs qui ont commencé à débrancher, là, autour des 30 000 dollars, donc, certains mineurs, ici, ne sont plus rentables, donc, tout simplement, il vaut mieux, à ce moment-là, éteindre les machines. C'est le début, ici, de la capitulation des mineurs. Allez, on commence directement par le dollar, comme d'habitude, le grand patron des grands patrons, et on voit qu'il est tout le temps dans cette grosse, on va dire, parabole. Regardez, je vais vous montrer, là, c'est parabolique, c'est complètement débile. Regardez, hop, là, c'est, en fait, c'est typique d'une accélération complètement, on va dire, FOMO, où tout le monde rentre directement dans un actif. Donc, là, en fait, tout le monde sort son argent de partout pour pouvoir le retransformer en dollar parce qu'il est puissant, et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a, bon, bien sûr, quelques petits moments de respiration, même si ces derniers temps, il n'y en a pas trop, et, en fait, à chaque respiration, il y a des pièges, et c'est pour ça que je veux vraiment encore faire un gros disclaimer sur ça. Au niveau de l'inflation en Europe et aux US et du bilan des banques centrales, donc, toujours 8-6 pour l'Europe, 9-1 pour les USA. Au niveau des banques centrales, donc, to the moon, toujours, pour l'impression de l'euro, c'est pour ça que l'euro se casse la gueule. Par contre, le bilan de la fête, toujours en mode, on diminue notre bilan, on veut récupérer du dollar de l'économie et le brûler, et ça, ça fait un dollar qui monte. Et le reste pour l'euro, pardon, ça fait un euro qui se casse la gueule parce qu'il n'y a aucune politique anti-inflationniste dans les BAC sur l'Europe. Donc, voilà, il ne faut pas se dire, « Oh, pourquoi l'euro, il descend ? Je suis étonné. » Ben, tu as la réponse ici. Ici, avec le biais de 1 000 trions, mais je vais essayer de ne pas rigoler aujourd'hui. Donc, Joe Biden, ah là là. Alors, les amis, le 10 ans US, le 10 ans euro sont ici présents. 10 ans euro à peu près à 2, non, pardon. Ah non, je me suis gouré là, je fais du caca. Là, je fais du caca, c'est 1 6 et 2 9. Donc, c'est plutôt comme ça. Ah ah, c'est plutôt comme ça, ici là, voilà. Je fais du caca. Excusez-moi, je fais du caca. Je ne l'ai pas vu, il faut inverser les deux. Voilà, j'ai inversé les deux couleurs. Veuillez m'excuser, les amis. Je remets ici le petit orange. Voilà, je préfère ça. Donc, le 10 ans, alors j'ai mis le 10 ans euro plat. Allez, parce que là, sinon, vous allez un peu dire, « Oh, le 10 ans euro, il est plus gros que le 10 ans US. » Voilà, là, c'est plus logique. Donc, le 10 ans US, à peu près 2,9%. Le 10 ans européen, 1,1.7%. Alors, pourquoi le 10 ans en Europe, il est 1,7% ? Le 10 ans aux US, il est 2,3%. Parce que les US, ça fait 6 mois qu'ils sont en train de monter les taux directeurs par la Banque Centrale. Tandis que nous, la Banque Centrale Européenne, elle ne fait rien. Elle fait rien, elle laisse l'inflation monter. Elle laisse l'euro perdre la valeur. Et on aura bientôt un billet de 1 000 trillions d'euros pour acheter notre baguette de pain. T'as remarqué, l'euro, il ne vaudra rien. Voilà. Donc, la Banque Centrale Européenne nous propose aussi diverses hausses de taux d'intérêt. À des périodes données. Donc, à des jours donnés plus exactement. Le 27 juillet, le 21 septembre, tout ça. Triple hausse de taux d'intérêt qui nous attend le 27 juillet. Ça va faire une belle montée des taux directeurs. Et le dollar, il risque de prendre un peu plus de puissance. Et qui va tomber encore plus par rapport au dollar ? Je vous fais un petit dessin. Notre ami euro. Avec Christine qui est là, fière, dans son billet de 1 000 trillions d'euros. Tellement que l'euro ne voudra rien. Aujourd'hui, on a la réglementation internationale des cryptos par le CSF. Alors, le CSF, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le Conseil de stabilité financière qui a été créé lors de la réunion du G20 en avril 2009. Ce dernier s'inquiète du marché des cryptos. Principalement suite aux récents incidents et son interconnection croissante avec le système financier traditionnel. Alors, ils veulent proposer une réglementation internationale pour les cryptos. Le CSF regroupe tous les membres du G20. Ses objectifs sont de coopérer et de superviser dans le domaine de la surveillance des institutions financières. S'il y a bien un sujet qui revient sans cesse sur la table, pour la plupart des pays ces derniers temps, c'est la nécessité de réglementer l'industrie des cryptomonnaies plus efficacement. Et la Suisse continue son avancée vers les cryptomonnaies. La Poste, qui avait déjà un partenariat avec SwissCode pour proposer l'application U pour avoir des cryptomonnaies, certes pas très connue, veut proposer un accès direct aux cryptomonnaies, directement de leurs propres applications, et cela se ferait sous 18 mois. Ce qui tomberait assez bien si les provisions d'Ubermarket sont bien de plusieurs années. Mais ça montre clairement que la Suisse avance beaucoup plus vite qu'un grand nombre de pays, surtout en Europe, pour aller vers une adoption massive des cryptomonnaies. La justice du Royaume-Uni autorise l'utilisation du NFT pour les documents officiels. Ça, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant, puisque le NFT, on a compris, c'est la propriété de quelqu'un. Avec ça, vous allez avoir propriété de quelque chose. Bon, maintenant, pour acheter du NFT, ça vous donne la propriété de quelque chose. Là, il faut encore se méfier, parce que vous avez la propriété, mais si vous payez quelque chose cher, il faut que ça vous rapporte quelque chose. Sinon, restez couché, ça ne vous sert à rien, mes amis. Donc, voilà, tout ça, on lit tout ça, c'est très intéressant. Ensuite, ici, un retweet de Journal du Coin par rapport à la monnaie numérique des banques centrales chinoises qui avancent à toute vitesse. Donc, c'est le yuan numérique qui débarque auprès de millions de commerçants. Donc, ça, c'était déjà en test auprès de, je ne sais plus combien, mais il y avait déjà un gros nombre de commerçants, plusieurs milliers. Et là, du coup, ils sont en train de déployer ça à plus grande échelle. Donc, voilà, les cryptos. Donc là, il ne faut pas le voir comme une crypto, comme certains le voient vraiment pour la spéculation, pour faire juste de l'argent. Là, vraiment, c'est vraiment l'utilité finale où on l'utilise pour racheter des biens, des services, etc. Donc, si la Chine commence vraiment à le déployer aussi fort, dites-vous que l'Europe, les États-Unis, tout le monde le fera dans le futur. Donc, encore une fois, les cryptos, c'est l'avenir, point fidèle. On débute les actualités du jeudi avec Celsus qui, après avoir remboursé l'ensemble de ses prêts DeFi, dépose finalement le bilan sous le régime du chapitre 11. Et pour rappel, la société de pré-crypto avait stoppé les retraits et transferts de crypto le 13 juin dernier pour ses 1,7 million d'utilisateurs qui avaient été attirés par des rendements allant jusqu'à 18%. A savoir que pour proposer des rendements aussi élevés, la société avait dû prendre des risques conséquents avec les fonds de ses utilisateurs. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, la chute de Terra a mis en lumière tous les acteurs qui pratiquaient des investissements risqués pour générer un maximum de rendement. Et donc, après le dépôt de bilan forcé de Three Arrow Capital, c'est maintenant le tour de Celsus de se déclarer en faillite sous le chapitre 11, qui leur permet donc de pouvoir poursuivre leur structuration tout en conservant le contrôle de leurs opérations, qui vont pouvoir continuer grâce à une réserve de 167 millions de dollars que la société déclare détenir. Mais malgré la posture positive qu'adopte Celsus dans ses déclarations publiques, d'après des estimations, la société aurait un trou de 2 milliards de dollars dans son bilan, donc la probabilité que tous les clients retrouvent leurs fonds est plutôt mince et décide de les forcer à rembourser leurs créditeurs plutôt que les utilisateurs, qui ne sont absolument pas protégés étant donné que Celsus n'est pas régulé. Mais bien sûr, tout cela n'est que pure spéculation, et la situation va évoluer dans les semaines à venir. Et donc, comme d'habitude, affaire à su dans le Daily Crypto. Je voulais maintenant vous parler d'autre chose, on va parler de CELO. CELO, c'est la blockchain dont je vous ai parlé hier, qui était à l'arrêt pendant plusieurs heures. Alors j'enregistrais la vidéo d'hier, c'était déjà à l'arrêt depuis 11 heures. Finalement, ils sont repartis, mais ils ont eu quasiment 24 heures d'interruption de service avec des petits parts... Quelquefois ça revenait, mais disons 24 heures de problème, ce qui est juste énorme pour une blockchain. On n'est pas censé avoir des blockchains qui sont KO pendant 24 heures. Imaginez toutes les applications qui sont sur la blockchain. Imaginez que vous avez justement de l'argent, des stable coins bloqués sur votre blockchain, vous ne pouvez plus les retirer pendant 24 heures. C'est vraiment gênant et on espère que ça n'arrivera plus, mais ça montre aussi l'importance d'aller sur des blockchains, on va dire, robustes. Le Bitcoin ou l'Ether n'ont pas connu ce type d'interruption depuis très longtemps, voire jamais. Et maintenant, on va voir pour de merde, donc la prochaine mise à jour d'Ethereum. Est-ce qu'il y aura une interruption ou non ? Moi, je ne pense pas. Mais après, on est à l'abri de rien. Mais 24 heures d'interruption, non, je n'y crois pas. Une seconde. La première erreur, c'est que j'ai vu beaucoup de gens structurer le Web 3 par rapport à la structuration du Web en regardant la bulle des .com, etc. Bon, je pense encore une fois que c'est faux puisque ça, c'était l'émergence du Web 1. Donc derrière, on a eu le Web 2 qui s'est structuré autour des géants aujourd'hui, des situations quasiment monopolistiques. Et comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, ce dont on aurait besoin dans un Web 3, c'est d'une structure complètement décentralisée dans laquelle les différents acteurs réalisent différentes actions spécifiques. Mais surtout donc de comprendre que les nœuds de participation du réseau, les serveurs, le stockage de l'information doivent eux-mêmes être décentralisés. Et donc, c'est ce que prétend faire en partie les infrastructures Web 3 qu'on voit aujourd'hui et dont on va discuter ici. C'est la volonté de ces réseaux tels que Polkadot, Avax et Atom que de fournir, entre guillemets, des protocoles et des infrastructures pour héberger donc la décentralisation de ce système d'information. Décentralisation donc du système de transfert de valeur, mais pas que. Quand on parle de Web 3, encore une fois, beaucoup de gens font souvent cette parallèle de penser uniquement aux valeurs boursières ou valeurs de transactions financières, transferts de valeurs entre différentes personnes. Le Web 3, tel qu'il est décrit par des personnes comme Vitaly de Buterin, ça va bien au-delà de tout ça. On parle de transferts d'informations, de stockage d'informations, et pas forcément nécessairement d'une transaction financière. On parle de stocker de l'information sous les différentes formes qu'elle peut représenter. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas plus de la moitié. Mais la transaction financière, le transfert de valeur d'une personne A et une personne B, n'est qu'un des multiples messages qui, à mon avis, seront stockés dans le Web 3. Donc, on parle vraiment d'une infrastructure beaucoup plus large que son utilité actuelle qu'on voit par exemple dans la DeFi ou les applications à forte valeur ajoutée ou en tout cas à forte extraction potentielle économique. Donc, attention, le Web 3, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Donc, il va vraiment falloir élargir votre vision et pas partir du monde actuel. Encore une fois, si on veut vraiment se caler ça à l'échelle d'un Web 3, on n'est encore aujourd'hui vraiment qu'à l'étape du bébé. Gala, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une plateforme qui, un petit peu à la manière d'un Steam, propose ses propres jeux vidéo à savoir qu'à la base, c'est donc un studio de jeux vidéo avec ces jeux qu'ils ont eux-mêmes développés et qui propose toute une multitude de jeux vidéo. Tu le vois sous tes yeux. Il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que tu as par exemple des roguelites, des survival MMORPG, tu as des Battle Royale, tu as des Tower Defense, tu as un petit peu tous les styles de jeux. Ça reprend même un petit peu le principe que tu as forcément dû connaître ou entendre parler en tout cas sur Facebook de Farmville. Eh bien, ils ont fait un Farmville du coup dans le 3.0 qui est un de leurs jeux les plus connus, tout simplement, Townstar. Mais Gala, ce n'est pas que ça. C'est également beaucoup de partenariats et de plus en plus là récemment. Ils ont vraiment accéléré sur cette partie, notamment pour développer un petit peu la partie gaming en faisant des partenariats avec notamment le créateur de Sin City. Le film est un petit peu l'univers en noir et blanc comme ça, un petit peu coloré. Mais c'est également d'autres partenariats, notamment avec le créateur des Sims. Ensuite, Rainmaker Games qui va lancer une marketplace en fait de NFT cross-chain special gaming. Donc vraiment plutôt cool parce qu'à ma connaissance, ça n'existe pas encore. Donc du coup, c'est je pense une très très bonne idée. Ça devrait arriver prochainement. Donc du coup, affaire à suivre. Et du coup, donc c'est Rainmakers qui fait ça. Donc j'irai dessus si c'est le cas. Ensuite, un article sur CryptoNotes encore une fois sur les raisons de pourquoi Polygon est en hausse. Et nous, on s'attardera en fait surtout sur le côté NFT. Et c'est vrai que Polygon, ils ont quand même fait un partenariat avec Disney. Ils ont fait un partenariat avec... Ça y est, je me suis enfin pris un laine sur Axie Infinity. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai craqué maintenant, à quel prix je l'ai payé, ce qu'on peut déjà en faire, ce qui va venir par la suite. Enfin bref, tout ce qu'il y a à savoir. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai une petite surprise pour vous pour fêter cet achat. Alors tout d'abord, voici mon laine, voici son emplacement. Donc c'est un laine forest que j'ai pris proche d'un nœud. Donc les nœuds, ce sont les carrés roses comme ça sur lesquels il y aura des ressources qui vont apparaître. Et proche d'une route qui auront une utilité pour le déplacement de nos Axies. En plus de ça, c'est un des forests les plus proches du centre où on sait qu'il y aura des événements puisqu'il est juste à la frontière avec les lands arctiques juste ici qu'on voit en bleu clair. Et parmi la liste des lands au floor, c'était clairement le mieux positionné. Sinon on a OpenSea qui se sépare de 20% de son personnel. Bon, c'est en lien avec ce que je disais hier. Les volumes s'effondrent tout simplement en ce moment sur les NFT. Évidemment, OpenSea qui est la principale plateforme d'échange de NFT sur Ethereum. Eh bien, ils en sont les principales victimes. C'est classique des marchés des BR Markets. Les NFT subissent de plein fouet. C'est cyclique tout ça. Ça l'a toujours été. Ça change. Enfin, en tout cas, pour le moment, ça l'a toujours été. Et en 2017, quand on a eu la folie des CryptoKitties, qui avait d'ailleurs, à cette époque, c'était assez marrant, mais c'est les CryptoKitties qui avaient tout seuls, ils avaient congestionné Ethereum. Donc, c'est vous dire qu'à l'époque, déjà, il y avait eu énormément, il y avait eu un engouement, il y avait eu un FOMO en fait sur les CryptoKitties mais qui avaient perdu 95% de leur valeur. Donc voilà, je ne serais pas étonné qu'ils perdent aussi 95% de leur valeur. Enfin, l'immense majorité des NFT perdent une grande partie de leur valeur. Même si maintenant, c'est un peu différent parce qu'on a quand même une adoption de masse des NFT à travers le gaming aussi notamment. Donc, tous ne perdront pas énormément de valeur. Mais ils perdront tous de la valeur, mais tous ne perdront pas forcément 90%, 95% de leur valeur. Mais en tout cas, il va y avoir des affaires si vous avez du cash de côté, ça, c'est certain. Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.